Les Toulonais voulaient surfer sur leur bonne quinzaine européenne pour peut-être accrocher une deuxième victoire de la saison à l'extérieur car la première, il fait remonter au mois de septembre, c'était à Biarritz. Du coup, les stars sont alignés. Michela Calamele, Wilkinson, Guiteau, ils sont là, les Galactiques, en Corrèze. Pour défier, Marc Lébrement, des brévistes qui vont attaquer ce match tambour battant. Une entame de match réussie et puis surtout, cette conquête toujours solide et ce ballon porté, véritable marque de fabrique de cette équipe bréviste. Oui, vraiment, les brévistes qui ont marqué au fer rouge le paquet d'avant Toulonais en mêlée dans l'alignement qui a été impérial et sur ces ballons portés, nombreux et sur lesquels Toulon a souvent commis des fautes. Quatrième minute, Gaëtan Germain qui ouvre le score 3-0, le meilleur réalisateur du top 14 qui ne manque pas l'occasion de concrétiser la domination de ses avants. D'autant que Toulon, à la mauvaise surprise de voir Bakisbota sortir à la onzième minute, le bras peut-être cassé, voilà, on suspecte une fissure, une fracture. En tout cas, c'est Ali Williams qui le remplace. Première offensive des Toulonais, Brive mène 6-0 à ce moment-là. Mermoz qui vient prendre un intervalle après Wilkinson et les Toulonais qui réagissent enfin. On joue la 17ème minute de jeu, Marc Lébrement. Oui, première et peut-être seule initiative de cette première mi-temps, terne vraiment des Toulonais. ce passage de ballon dans la défense bréviste entre Johnny Wilkinson et Maxime Hermoz sur laquelle un bréviste va commettre une faute au sol, l'occasion en tout cas pour Toulon de coller un petit peu au score. Johnny Wilkinson réussit un 18ème coup de pied d'affilée dans ce top 14. 6-3 pour Toulon. Regardez, sur le renvoi qui suit, la détermination bréviste. Radiquet-Diquet-Lélié qui propulse Armitage en touche et sur l'action qui va suivre. Une touche, une mêlée. La voilà qui arrive, ce sont les Toulonais qui sont sanctionnés. Illustration des difficultés toulonaises dans ce secteur. Oui, et de la justesse aussi dans l'approche tactique des brévistes qui ont eu un jeu au pied parfait, illustré par ce quasi sans faute de Gaétan Germain au tir au but. Les hommes de Nicolas Godignon qui mènent 9-3, qui ensuite à la 25ème minute enclenche un nouveau ballon porté. On le disait, c'est la spécialité maison. Les conditions étaient grâces sur le terrain, mais le pack bréviste toujours très compact, dynamique et surtout malin à l'image de Guillaume Riebe. Oui, malin, réactif, agressif. On va voir la solidarité des hommes en noir. Et surtout des fautes toulonaises. Répétition de fautes. Et Castro Giovanni, le pilier toulonais qui exclut 10 minutes. Carton jaune, 12 à 3 à la 27ème minute. Et oui, on peut se mélanger dans certaines actions, car effectivement, il y a un bis repetita. Quelques minutes plus tard, 32ème minute. Nouveau ballon porté enclenché par les brévistes. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, effectivement, des ballons portés. Et souvent dans les 22 mètres, tant les brévistes ont eu de munitions, tant ils ont été efficaces. Dans l'alignement d'abord, après les lancées de Guillaume Riebe. Mais Guillaume Riebe, vraiment, faire de lance de ce paquet bréviste qui va trouver la récompense suprême en allant s'extraire de ce ballon porté, bien défendu par Frédéric Michalac au départ, qui courageusement l'écroule. Et puis on voit la réactivité, le courage de Guillaume Riebe, encouragé par ses partenaires, aller dans l'ambu de Toulonais. Oui, c'est la mi-temps. Il y a 20 à 3 et les esprits s'échauffent, notamment entre Riebe et Burden, les deux talonneurs. Voilà, on y reviendra dans le col. C'est vrai que ça a été une première mi-temps tendue. 20 à 3, en tout cas. C'est un cavalier seul. On réattaque avec de la pluie. Ça ne va pas durer longtemps parce que Toulon aussi profite de cette deuxième période pour mettre du rythme avec notamment Drew Mitchell et Smith. Oui, Toulon a retrouvé vraiment un peu plus d'efficacité et de l'allant, notamment à travers ses trois quarts. Autour Judo, Johnny Wilkinson, Matt Guiteau, Drew Mitchell. Malgré tout, l'efficacité, l'agressivité bréviste a tenu bon tout au long de cette deuxième mi-temps malgré les offensives toulonaises. Oui, brève défense toujours aussi hermétique à domicile. Et les esprits s'échauffent. On vous a montré tout à l'heure au repos, Burden, le talonneur toulonais. Ça s'est échauffé. Il y a une belle action, une belle occasion là avec ce débordement d'Hermitech suivi par Matt Guiteau, mais ça ne donnera rien. En revanche, effectivement, il y a bien eu un accrochage entre Burden et Swanepoel et Toulon va en pâtir. Burden frustré, en colère, énervé tout au long du match qui finit par craquer, qui perd son sang-froid et qui, à deux reprises, assène deux coups de poing à l'ouvreur sud-africain de Brive. Voilà, et donc, c'est juste à la cinquantième minute environ. Et quelques minutes plus tard, la mêlée bréviste fait encore parler sa supériorité. Nouvelle pénalité, 23 à 3. Un seul échec ce soir pour Gaëtan Germain. C'était la transformation de l'essai de Rib. Mais Kisbota, lui, passe vraiment une sale soirée. D'autant que les Toulonnais, même s'ils insistent, sont pris par la férocité de la défense bréviste à l'image de Arnaud Mignardi. En permanence, Toulon aura bien essayé en cette deuxième mi-temps, aura eu le mérite dans des conditions compliquées. Mais ce sera en permanence heurté à l'image, vous l'avez dit, d'Arnaud Mignardi particulièrement virulent. Toulon qui va insister. Matt Guiteau, là aussi, en fer de l'an. Stigus Bord qui a fait son entrée et qui anime le jeu malgré la solide défense de Brive qui ne s'est incliné à domicile que trois fois, qui n'a encaissé que trois essais, qui va en encaisser un troisième, un quatrième cette saison. C'est l'essai de Rudi Wolff. Il reste encore quatre minutes à jouer dans ce match. Van Nijkerk a pu transmettre à Wolff. C'est donc un essai qui est transformé par Johnny Wilkinson. C'est le score final 23 à 10. Standing ovation pour le stade Amédée de Médèque, pour les brévistes qui donc ont accroché Montpellier ici, ont accroché Toulouse, ont battu même Toulouse, Castres et donc Toulon. Forcément, le maintien se profile comme Arnaud Mélal a confié Arnaud Coste. Est-ce qu'avec un match comme ça, on peut commencer à penser au maintien ? Au demi, peut-être. Non, non. Il faut voir les résultats des autres déjà. Mais bien sûr que le gagné Toulon à la maison, c'est quatre points précieux. Maintenant, tout le monde gagne. Alors, on a l'impression de gagner et de faire du sur place. Donc, c'est toujours quatre points de plus. Il faudrait espérer que le week-end prochain, Biarris gagne au Yonax pour faire un petit écart. On verra bien, c'est un beau résultat.